La voie d'eau est colmatée. Chacun s'attache à son job maintenant. Un navire est plein d'eau. Il faut faire vite et bien. Maîtrisez la situation, suivez les consignes du Pillsbury, stoppez les machines. Le destroyer navigue de conserve et veille à la manœuvre. Une fois les moteurs stoppés, le sous-marin s'enfonce de façon alarmante. Pendant ce temps, le châtelain récupère tous les marins allemands trempés jusqu'aux eaux. La race des seigneurs déteste les baignades. Tout le monde embarque, sauf à bord du châtelain. Un coin au sec, troqué contre quelques cigarettes. Honorablement, les vieilles traditions maritimes sont respectées. Ces hommes sont l'élite de la marine de guerre nazie. Ils n'en reviennent pas d'avoir cédé leur navire puis d'être capturés. Encore moins par des membres d'une réputée faible démocratie. Changeant de procédure, le Peaceberry s'approche enfin de l'U-505 pour lancer un filin au nouveau propriétaire. Mais peu denses, en haute mer, cette manœuvre est périlleuse. La traction immédiate provoque un violent écart et la coque tranchante du sous-marin percute violemment celle du Peaceberry. Le destroyer doit rompre et battre plein arrière. Par radio, le constat d'impuissance est transmis. U-505 doit être pris en remorque, mais nous ne pouvons le faire. L'U.S. Canal accuse réception et transmet à son tour. Nous allons nous en charger. Dégagez les lieux. Et curieusement, ce sont ces aviateurs de haute mer qui prennent en main la manœuvre. Cinquième mission que de remorquer un submersible admiculé. D'un porte-avions en pleine zone hostile. La situation semble désespérée. Les mètres cubes d'eau engloutis par le sous-marin le rendent incontrôlable. Ils s'enfoncent. S'il descend encore, c'est la fin pour tous ces hommes aussi. Assurez l'amarrage. Vite, exécution. Malgré les difficultés, l'embarcation passe par un gros câble au navire, de plus en plus à la dérive. Ils passent de main en main. C'est un métier d'être marin. C'est un métier d'être marin. Les gars sur le pont, tous à l'avance, semblent rassurés. La lourde délingue est finalement accrochée au navire. Et l'US-505 est sous un nouveau drapeau. Le groupe naval se réforme. Conformément à ses instructions, ils s'inglent désormais sur les Bermudes. 2500 miles à parcourir, accompagné d'une belle prise de guerre en remorque. Les opérations aériennes sont maintenues. Elles réduisent fortement la vitesse du Guadal Canal. Il n'y a jamais guère plus de 15 nœuds de vent sur le pont d'envol. Il est recommandé de se poser par 25 nœuds de vent, mais ces pilotes n'eurent à déplorer aucun accident malgré tout. Puis, le transfert des prisonniers fut effectué. Il fut terre de l'espoir pour un transporteur. Le capitaine de l'US-505, blessé en sortant du chapiteau, était médicalement entre de très bonnes mains. Quelques exercices pour maintenir la forme durant le voyage. suivi d'une douche à l'eau de mer. Le 7 juin, vu le transfert de remorquage, il s'effectua entre le Guadal Canal et un bâtiment spécialisé venu pour la circonstance. Nouveau moment d'anxiété. Lorsque le câble est lâché, Junior, de son nouveau patronyme, se met à s'enfoncer de plus en plus. L'équipe de récupération s'attache à réduire le poids du navire, se séparant de tout équipement inutile. À terme, l'opération était payante, Junior naviguait de nouveau. Les machines sont mises en marche, ce qui permet de charger les batteries. Les pompes électriques peuvent maintenant être utilisées et leur enfouement commence. Voila, le 505 recouvre ses capacités opérationnelles. Le 19 juin, les submersibles accostés au Bermude. Cette prise de guerre restera sur place et témoignera de cette lutte acharnée contre les meutes de sous-marins nazis. Fin de la première partie. L'histoire de la guerre sous-marine dans le Pacifique. En matière d'histoire navale, les pages écrites par les sous-mariniers sont remarquables. On ne peut y découvrir plus de dévouement, plus d'excellence témoignées en service commandé. Ignorés du grand public, ces hommes, discrets par nature, frappèrent l'ennemi dans ces derniers tranchements, depuis Perlarbourg jusqu'à la reddition de la baie de Tokyo. Ces images sont dédiées à ces combattants des abîmes, à ceux d'entre eux qui périrent. Elles témoignent de notre immense gratitude, de notre admiration. Monsieur Rosso Asano, président de la Nippon Steel Tube. Notre industrie métallurgique, avec ses besoins chiffrés à 5 millions de tonnes par an, est clairement dépendante du trafic marchand et de ses capacités. Par conséquent, la production industrielle japonaise se trouve directement menacée par les opérations sous-marines américaines. Le Japon dépendait des matières premières venues de l'étranger. Après le début de la guerre, les États-Unis n'étaient plus nos fournisseurs. aussi, la majorité des besoins étaient trouvés aux Indes, aux Indes néerlandaises, soit près de 5 millions de tonnes. Un des facteurs décisifs de notre perte fut l'offensive des sous-marins US contre nos cargos. L'amiral de la flotte Eau Nagano, chef d'état-major. L'étude de nos pertes en navires de guerre révèle en pourcentage un total de 36% de notre flotte ayant été coulées par des unités supérieures au destroyer. Elles sont imputables aux sous-marins américains. Il faut bien avouer que les comptes de l'amiral Nagano ne sont pas tout à fait justes. Après consultation de nos archives, il s'avère que le score attribué à nos submersibles s'élève à 1 cuirassé, 9 porte-avions, 15 croiseurs et il faut ajouter le torpillage de 22 destroyers et 28 submersibles en nuit. Ça fait un joli carton. Ce qui m'a frappé, c'est la discrétion de Nagano sur les pertes en navires marchands. Cela peut se comprendre. Elles sont un véritable camouflet pour la marine impériale. A la fin, il n'y avait simplement plus aucune navigation japonaise. Il est admis que les sous-marins ont détruit 63% de la flotte. Autrefois, M. Namura n'avait avoué que 104 de ses précieux tankers ont été envoyés par le fond. L'empire du soleil levant était contrarié jusque devant ses propres côtes. Un ultime recours pour les japonais consistait à employer d'archaïques jonques à voile qui pouvaient naviguer sur les hauts fonds, zone évidemment impraticable par nos submersibles. Amiral, quelles furent vos premières grosses difficultés ? Quelle tactique employaient les japonais ? Ça, des problèmes, nous en avons rencontrés. Lors des premiers mois, les services de renseignement ennemis ont cuisiné des prisonniers américains. Ils leur firent part de la relative tranquillité d'esprit affichée par nos sous-mariniers. Ils avaient constaté l'insuffisance des grenades sous-marines japonaises qui ne représentaient donc plus qu'une menace peu sérieuse, d'où un sentiment d'impunité. Fort de ces précisions, les japonais changèrent de système. Contre cela, on était impuissants. Une dizaine de nos sous-marins en furent victimes avec tous les équipages avant qu'on puisse réagir. C'est à ce moment que vous êtes entrés dans le service. C'est exact, nous avons tous serré les dents et instiqué nos torpilles de plus belle. On n'avait pas le droit de laisser tomber. Le 7 décembre 1941 était très récent. On ne se posait pas de questions. C'était à nous de jouer. À bord de nos petits bâtiments. D'ailleurs, les grosses unités n'étaient plus qu'un souvenir. Hier, le 7 décembre 1941, une journée qui restera frappée d'infamie. Les États-Unis d'Amérique ont été victimes d'une attaque en traite de l'Empire japonais. Oui, c'était aux forces du silence de laver l'affront, de faire parler les armes, en jetant ces 51 unités de combat dans la bataille. Certains sous-marins étaient déjà périmés, lents et bruyants. Dix jours après Pearl Harbor, le gant était relevé, les premiers nippons périrent. Au large, la mer de Chine croisait une de nos unités. Elle pouvait entendre sur les ondes une étrange voix féminine, une voix japonaise parlant notre langue. la rose de Tokyo entraînant la légende. Nous savons parfaitement que des sous-marins américains mettent cap à l'ouest. Si vous êtes dotés de bon sens, faites demi-tour, car la mort vous attend. Nous vous dédions cette terre populaire, infortunée équipage. La première victime d'un de nos submersibles, Asutu San Maru, 8673 tonnes, rejoignait les fonds marins. 3 000 de la liste. Sans plus attendre, d'autres cargos japonais allaient connaître le même sort. Notamment au cours des côtes japonaises. Mais ces journées étaient bien sombres. On n'a rien de temps, les japonais contrôlent un immense territoire, avec la ferme intention de le conserver. Pour protéger leur approvisionnement, pétrole, caoutchouc, huile, charbon, acier. Naturellement, nos instructions nous commandaient clairement de provoquer les plus grosses pertes afin de réduire le trafic ennemi. Lors des 18 premiers mois, nos sous-marins étaient les seuls navires US à s'envarrer en zone japonaise. Aventure risquée. En 1944, le tonnage en bateaux aux navires de commerce revendiqués par les sous-marins US s'élevait à 580 390 tonnes, soit 134 unités. Plus un total de 140 000 tonnes. Ce retour en force, ses scores importants, excluaient toutefois les résultats obtenus par les nouveaux sous-marins. Par exemple, Trigger, sortie des docks de Middle Island. À notre première rencontre, il avait une drôle d'allure. Ayant raté le concours du lieutenant, je me suis orienté différemment. J'ai obtenu mon examen de cuisinier première classe. J'ai choisi des sous-marins. Achevé, l'aspect extérieur du sous-marin ne ressemblait à rien d'autre qu'un tas d'acier et de tuyaux. Sans vie, sans armes. J'étais rassuré, après l'inspection des cuisines. Petite, fonctionnelle, rêve pour une femme. Surtout parce que c'est un homme qui doit y travailler. De toute façon, je n'avais plus le choix. Avant de signer comme volontaire pour les sous-marins, j'aurais dû me douter qu'il y avait un vice. Par contre, une fois sur la mer, le Trigger m'a séduit. Le temps d'arriver à Pearl Harbor et on était copains tous les deux. En fait, c'était comme un bateau. Ce n'est pas facile de traduire nos sentiments à propos du Trigger. C'est une sorte de navire qui plonge en appelée. Être à bord, ce n'est pas facile, mais on finit par être dans le coup. Le premier grand moment, c'est lors de la patrouille initiale. Première victoire. À portée visuelle, les rivages japonais. Un bon coin pour nous. Plongée immédiate. Exécution. Évidemment, notre canon n'est pas suffisant pour une telle cible. En plonge. Portes fermées. Écoutis bloqués. Maintenant, observation. Au cas où vous nous aurez vues. Tout est calme. Accepté sur la ligne de tir. Méfiance tout de même. Un destroyer peut nous tomber dessus sans préavis. Rien à signaler. On s'approche. Coup d'œil circulaire quand même. Souhaitons qu'il ne nous entende pas. Sinon, on est bon. Des secondes interminables s'écoulent avant d'arriver en position de tir. Laissez aller. Laissez aller. Puis, on a à portée maximale. 1500 yards. Un degré à gauche. Feu. Un degré à gauche. Huit secondes. Le deuxième tube est lancé. Le trigger fait connaissance avec les japonais. Mais très vite, il est pris en chasse. Grenadage. Évittant les destroyers, ils ront le combat. Puis, sur les ondes, Tokyo Rose à nouveau. Chepin a annoncé aux sous-mariniens américains qu'une de leurs unités vient encore d'être victime d'un valeureux destroyer de la marine impériale japonaise. Faitons l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Au total, nous avons arraché 500 hommes à une mort lente. Les sous-mariniers en sont très fiers. À la fin de la guerre, il fallut même augmenter l'effort. Car malgré les résultats, ils n'étaient pas suffisants. Certains d'entre eux furent même curieusement récompensés. Pendant l'été 45, le problème majeur était de trouver une occupation. Les torpilles restaient longtemps à bord. On s'est débrouillés pour attraper quelques petites embarcations. Pendant l'été 45, le Terranti était dans le même fixe que tous les autres subs. On faisait des piquadis. On partait à l'abordage. On contrôlait les navires. Les japonais terrorisaient les indigènes. Ils étaient souvent contraints de se livrer à un trafic au profit des nippons. On a embarqué des prisonniers. Déstruction d'une mine. On se content de se content. Puis un matin, nous aperçussons un navire. Un peu d'action nous ferait du bien. On restait en observation une demi-heure. Ça ressemble à un minéralier environ 2 à 3 000 tonnes. Il est au chargement. On va faire très attention. C'est très risqué d'entrer dans le chien-là. Mais on ne va pas rester là. Regardez. On change de cap. Puis le capitaine s'adresse à l'équipage. Les gars, il y a du nouveau. Un cargo est en train de faire le plein le long des docks. C'est une belle pièce, mais c'est risqué. Notre avantage, ils ne nous ont pas repéré et je pense qu'il n'y a pas de mine dans le coin. Par contre, la navigation ne va pas être simple. Le chenal est plein de rochers. Nous allons attaquer par surprise. Ils n'auront pas le temps de réagir. Sinon, on est mal barré. Autre chose, nous avons le meilleur des navigateurs. Alors, pas de panique. C'est parti. On s'est mis en position. Laissez-moi vous dire que quand vous êtes embarqué dans une histoire pareille, ça fait monter l'adrénaline. En pénétrant dans le port, vous priez que ça marche. On est tous sans voix, estomaqués par le culot du capitaine. Il faut garder tous ces esprits. L'objectif est à 2000 yards. Il va falloir agir et donner tout ce qu'on a. La visée confirme notre position. La visée confirme notre position. Voilà, mille yards, mille mètres, prêt pour le départ. Puis, ok, on y est. Feu, tu bains. Regardez-les courir. Ratés. Elle a glissé le long du phare. Attention. Il y a un canon et ils le chargent. On va en mettre ça. Maintenant qu'on est là, et avant qu'ils nous canardent. Feu, tu bains, deux. Un coup d'œil à gauche. Rapport sonar, une réaction, elle n'a pas explosé. Il y a sûrement un filet de protection. Pas de temps à perdre. La batterie nous a localisés. Elle arrose le périscope. Vite. Préparez une autre torpide. Stable au 2-8-0. Distance. 7-5-0. Profondeur deux pieds. Assiette 0-3-0. Tue trois feux. Tour d'horizon. Bon, on ne va pas moisir ici. On les a retournés. Ils ont l'air énervés. Ils ont l'air énervés. Merci pour le sens d'hospérité, les gars. Maintenant, on va piquer le plus beau sprint de notre carrière. D'un instant. Les bas, avant, sont encore déployés. Elles nous ralentissent un maximum. Redresse, redresse vite. Ça y est. Maintenant, on peut foncer. Les salves nous encadrent. On va y avoir droit. Maintenant, on peut y aller dans les opérations. Puis, vint un autre jour. Il faut croire que l'on ne soit pas trop mal sortis. Eh oui, les décorations, la distribution de médailles et tout ce qui s'en suit. La vie n'allait pas tarder à devenir plus paisible. Le navire, lui, va retourner en cale sèche. Finalement, je sens qu'il va bientôt manquer ce sacré navire. Telle fut la vue de ces équipages, un témoignage de louilloté et de courage. Au-delà des mots, au-delà des images, reste notre respect, notre gratitude à l'égard de ces hommes. Les hommes de la force silencieuse. Pour toutes ces souffrances, pour ceux qui n'en revinrent pas, que dire ? Leur dire notre prière, de voir les guerres a jamais disparu, et que leur sacrifice n'a pas été vain. Quoi qu'il en soit, quelle que soit notre sort, futur, en cas de mauvaise fortune, nous pouvons être assurés d'une chose. La totale et absolue détermination de notre force sous-marine, et sa volonté résistible de combattre l'ennemi par tous les moyens en sa possession. Cette assurance est valable aussi longtemps que flottera le drapeau américain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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